Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente, on ne va pas parler recettes de cuisine, mais en fait je reviens tout juste du supermarché bio, BioCop, auquel je suis allée ce matin, et je voulais vous présenter un petit peu les courses que j'ai faites ce matin, donc dans un supermarché bio. Je n'y vais pas régulièrement parce que malheureusement il n'est pas à côté de chez moi, du coup il faut que j'ai la voiture pour pouvoir y aller, c'est un petit peu galère, mais voilà, j'avais l'occasion de pouvoir y aller, donc j'en ai profité. J'ai acheté des produits frais que je vais commencer par vous présenter, et également d'autres choses plutôt à mettre dans les placards que je voulais acheter depuis un petit moment, que je ne trouvais pas forcément en supermarché traditionnel. Donc je commence par ce que l'on trouve au rayon fruits et légumes, donc il n'y a rien de sorcier. J'ai acheté une salade, donc si je ne me trompe pas c'est une feuille de chêne, j'aime beaucoup ces salades parce qu'elles sont très abordables et on a beaucoup de feuilles, donc ça fait quand même pas mal de repas. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la préparer, c'est-à-dire que je vais la nettoyer et l'essorer pour la mettre ensuite dans un tupperware dans lequel je fais le vide d'air pour pouvoir la conserver plus d'une semaine. Donc je n'ai pas fait énormément d'achats niveau fruits et légumes parce que j'avais fait mes courses en hypermarché il y a deux jours, donc j'ai tout ce qu'il faut niveau fruits. J'avais envie juste d'acheter quelques légumes, donc j'ai pris des carottes, carottes peines de terre, voilà, j'en ai pris quatre, j'ai pris également des courgettes, donc je pense qu'avec ces carottes et ces courgettes, je vais utiliser mon spiralizer pour faire des spaghettis de légumes à manger en salade ou chaud, je ne sais pas encore. Ensuite j'ai pris un concombre, donc il est assez énorme, c'est je crois le concombre italien. Et donc ce qu'on trouvait également au rayon légumes, mais ce qui n'est pas forcément frais, enfin ce qui ne se conserve pas au frigo selon moi, c'est du gingembre, donc il est assez costaud cette racine de gingembre. J'en utilise dans mes plats, mais également dans mes smoothies. Et ça c'est la première fois que j'en achète, c'est du curcuma frais. Donc le curcuma, je l'utilise plutôt en poudre, et là j'ai vu qu'il y en avait du frais, et dans le livre sur les produits bio, la superfood, la bible de la superfood que j'ai acheté récemment, ils en parlaient, ils disaient que c'était pas mal de le consommer frais, donc je vais tester ça, je ne sais pas trop comment ça s'utilise, je pense que c'est un petit peu comme le gingembre, il faut l'éplucher et le râper. Donc on va voir ça. Ensuite toujours au niveau frais, mais là on passe plutôt hors fruits et légumes, j'ai acheté des fines pousses de poireaux. Donc en fait, ça c'est pareil, j'en ai entendu parler dans la bible de la superfood, ils disent que c'est pas mal de le consommer des légumes germés, donc des fines pousses comme ceci, notamment dans les salades. Ensuite j'ai pris un croque tofu à effines herbes, donc je vais tester ça ce midi je pense. Donc ça, ça se trouve au rayon frais, et j'ai jamais testé, je connais les galettes, mais ça je ne connaissais pas. J'ai également acheté, donc j'ai entendu parler sur un des livres bio que je possède, du seitan, donc qui est apparemment ce qui ressemble le plus à du steak haché, à de la viande, mais qui est totalement végétarien. Donc c'est un steak de protéines, et on va voir comment ça s'utilise, je n'en ai jamais utilisé, apparemment c'est pour 2-3 personnes, je vais peut-être faire ça dans des burgers, on verra. Et enfin, dernier produit frais que j'ai acheté, ce sont deux fromages, le premier c'est du parmesan tout simplement, que j'utilise râpé dans mes préparations, dans des pâtes, etc. C'est vrai que je préfère le prendre comme ça entier, et le râper moi-même, je trouve que ça a plus de goût. Et ensuite du chèvre, on a tonne de chèvre, et ça c'est vraiment un régal, je trouve ça délicieux. Ensuite, pour tout ce qui concerne les produits non frais, j'ai acheté pas mal de choses pour grignoter, pour faire des encas, pour mettre dans les muesslis, donc je vais commencer par ça, donc j'ai acheté d'abord des noisettes grillées, donc ce genre de choses, ça s'achète aux distributeurs en fait, vous avez des distributeurs de féculents, de noix, noisettes, céréales, etc. Et donc là, j'ai été un peu généreuse sur les noisettes, j'en ai pris deux peaux énormes. J'ai pris également diverses noix, donc des noix de pécan, donc j'aime vraiment beaucoup le goût des noix de pécan, j'aime bien les mettre dans les cakes par exemple, à la carotte ou à la banane ou dans les desserts. J'ai pris des noix de cajou, donc ça j'aime beaucoup également pour l'apéritif, ou à grignoter comme ça. J'ai pris des noix de macadamia, donc ça c'est quelque chose que je ne connais pas en fait, je trouve que je n'ai jamais goûté, et je ne sais pas si je vais les utiliser pour grignoter comme ça, ou pour utiliser dans des recettes de cookies par exemple. Et enfin j'ai pris des noix du Brésil, donc des noix du Brésil je ne l'avais pas pris énormément. Il faut savoir que les noix c'est quand même très cher, c'est autour d'une vingtaine d'euros le kilo, voire plus selon les types de noix, donc j'ai essayé d'être à peu près raisonnable. Ensuite dans le même genre, j'ai pris des physalys séchés. Alors les physalys c'est ces fruits orangés qui sont cachés à l'intérieur de feuilles en espèce de dentelle, c'est vraiment très joli et très bon comme fruit. C'est séché je ne connais pas, donc je vais goûter et je pense que je les mettrai avec des yaourts ou dans les muesslis. Tout comme les mulberries, donc les mulberries ce sont des murs blanches. Je ne sais pas où ça se trouve, parce qu'en France je crois qu'on n'en produit pas. Ça vient principalement d'Asie, du Moyen-Orient apparemment. Donc ça je vais pouvoir tester parce que j'en entends pas mal parler. J'ai pris de l'orge mondé, donc ça c'est pas pour les muessis, mais c'est utilisé comme du quinoa, du boucour, etc. Donc ça va un peu changer. J'ai pris des pignons, parce que ça j'aime beaucoup en mettre dans les salades, mais je trouvais ça super cher. Par contre j'ai lu que c'était 11 euros le petit paquet de 100 grammes je crois. Donc ça va rester un peu en travers de la gorge, parce que je ne pensais pas ça si cher. J'ai pris des nouilles au sarrasin, donc les nouilles soba, donc les nouilles japonaises. Ça je trouve ça vraiment super bon et c'est moins calorique que les pâtes classiques. J'ai pris également en conserve des pois chiches. Vous pouvez également les prendre en sachet, mais je ne sais pas trop comment les préparer et honnêtement je les ai juste achetés pour faire du houmous. Je ne suis pas trop fan de pois, donc c'est la première fois que j'en achète et j'espère que je vais aimer. Ensuite pour faire des gâteaux, j'ai acheté de l'arôme vanille, puisque je n'en avais plus. Je l'ai fini hier en faisant des cookies. Et j'ai pris également de la cannelle, mais cette fois-ci en bâtonnets, parce que je n'en trouvais pas sur Ocean Drive. Et c'est vrai que des fois dans les recettes, on nous demande de mettre des bâtonnets de cannelle plutôt que de la cannelle en poudre. Et pour finir, j'ai pris de la purée de cacahuètes. Pourquoi de la purée de cacahuètes ? Parce qu'elle contient uniquement des cacahuètes, contrairement au beurre de cacahuètes qui contient pas mal d'autres choses. Vous voyez qu'il y a pas mal de gras. Donc c'est moins d'être light. Donc pour info, alors en français c'est mieux, pour 100 grammes, vous avez 48 grammes de matière grasse, 12 grammes de glucides et protéines, vous avez quand même 28 grammes. Donc c'est assez énorme. 28% c'est pas négligeable. 7 grammes de fibres, donc c'est quand même de la bonne graisse. Est-ce que j'ai fait le tour ? Non, je vous ai pas parlé de ce qu'il y avait ici sur le côté, j'ai pas oublié. Là j'ai des bananes, des chips de bananes, donc ça j'adore ça. Un gagneté comme ça en cas de petit creux. Des pitas, donc là ça se vend par 4. Donc pitas bio, je voulais en trouver des complètes, mais j'en ai pas trouvé. Ça c'est avec de la farine de blé classique. Donc ça j'aime beaucoup. Elles sont beaucoup plus petites que celles que j'achète chez Auchan, mais c'est pas très grave. Et enfin j'ai pris des grandes tranches de pain comme ceci. Donc c'est du pain... Je m'en ai pas de tiens de bêtises. Alors c'est du pain sésamine. Donc c'est pain avec de la farine de blé T65 et des graines de sésame. En fait je pense que c'est du pain complet, mais non. Donc j'ai pris des grandes tranches pour pouvoir faire des brouchettes. Parce que j'aime beaucoup ça quand on vient l'été. Et je trouve ça vraiment super beau. Donc voilà pour mes courses faites en magasin bio. Donc honnêtement l'addition était assez salée, notamment avec tout ce qui est noix. Ça m'a revenu quand même assez cher. Après je l'ai fait... Voilà c'est le genre de choses que j'achète assez peu. Les noix j'en achète pas toutes les semaines, loin de là. Après il y a pas mal de choses aussi qui se conservent quand même super longtemps. Et il y avait d'autres produits que je voulais tester dont j'avais entendu parler dans divers livres et que j'avais envie de goûter. Voir si c'est bon tout simplement et voir si je pouvais trouver des recettes pour les utiliser. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et si vous en souhaitez d'autres dans le même genre. J'espère qu'en tout cas ça vous aura intéressé. Et je vous retrouve prochainement sur mon blog et sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Adieu ! J'ai vu. J'espère que j'ai vu.